L'assistance a une personne en danger. Parce que la délire a une action et une délire d'omission. Vous êtes en train de me faire face à des enfants. Tu sauras encore? Tu sais ce qui se passe? Tu sais que c'est ça, mais tu peux faire face à ça. Ce n'est pas grave, je sais que ça va encore. Mais tu sais que c'est un enfant qui parle de la délire de la délire. Enfin, il n'y a pas de délire. Tu me demandes de tous ces délirements? Qu'est-ce qu'il y a de l'argent? Je suis venu à l'aéroport libre. Si on ne fait pas la faute, il y a une infraction. Il y a des gens qui sont en danger. Je n'ai jamais dit qu'elle est en train de filmer. Tout le monde doit être hors l'état de nuire. Pas Moussa, je suis toujours. Dore Gaye, vous avez une liberté provisoire. Mais vous devriez le faire dans la figure? Non, nous pouvons libérer ça. Dis-moi la liberté provisoire, la liberté définitive. N'oubliez pas que le procureur n'a pas de problème avec l'argent du contribuable. Il n'y a pas de problème avec l'homme qui ne lui prendra pas une plainte. Il n'y a pas de problème avec beaucoup de gens qui le mettent en train. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'argent. Il ne peut pas d'argent, le procureur n'a pas de pollution. Il n'y a pas de liberté provisoire, mais il peut y avoir une liberté définitive. Apparemment, je pense qu'il y a un homme qui a pris pour qu'il n'y ait pas. Si le budget s'appelait, il n'y a pas de contraintes par corps. C'est valable au cas de Barthélé Midyaz. C'est la responsabilité civile. C'est la responsabilité civile. C'est la responsabilité de la famille. Il y a une particularité de contraintes par corps. Si tu as pris la prison, il n'y a pas de contraintes par corps. Tu as pris la prison, nous ne sommes pas pris la prison. Mais tu as la contraintes pour qu'il n'y ait pas de ma femme. C'est la possibilité de tout le monde. Il y a une responsabilité de la prison et de la réparation de la prison. Il n'y a pas de contraintes par ma femme. Il n'y a pas de contraintes par ma femme. Si tu as pris la prison, il n'y a pas de contraintes par ma femme. Il n'y a pas de contraintes par ma femme. Le droit de la prison est paru de la prison. Il n'y a pas de contraintes par ma femme. Il ne faut pas de contraintes par ma femme. Peut-être qu'ils ont pris la prison, un peu de contraintes par ma femme. Si le jugement est en train de passer à une peine supérieure, il est en train de passer à une peine supérieure. Si le jugement est en train de passer à 3 mois, il n'y a pas de procédure. Comme par exemple, si le jugement est en train de passer à 3 mois, il n'y a pas de procédure. Si le jugement est en train de passer à 2 ans et à 8 mois, il n'y a pas de procédure. Mais si le jugement est en train de passer à une peine supérieure, il n'y a pas de procédure. 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 Si le jugement est en train de passer à 2 mois, il n'y a pas de procédure. Qui est en train de passer à 3 mois? Même pour les cas, il y a seulement des diffamations. Quelle est-il fait pour les cas? Diffamation. Ah ouais, elle sera en train de passer à 2 mois. Mais je dis qu'on est déjà en train de passer à 2 mois. Vous avez en train de passer à 2 mois? Au contraire, elle est plus récidiviste. Elle est en train de passer à 2 mois pour une infraction, il n'y a pas de problème. C'est autre chose qu'on lui ai dit. Les gars ne sont pas plus élevés pour qu'ils deviennent plus au point de vue de la loi. Depuis des mois de vente et de 6 mois plus tard. Il y a des cadres qui nous ont des étudiants. Pourquoi la loi d'amnesie doit couvrir cette loi? Non! La loi d'amnesie est d'attendre dans notre texte. L'amnesie ne porte pas attente aux droits des chers. L'amnesie ne porte pas atteinte aux droits des chers! L'amnesie ne porte pas les enfants. Si tu as une vision politique, si tu as des arguments, tu dois tenir sans pour autant. Vous ne le faites pas avant de tenir compte l'amnésie. L'amnésie, ça ne porte pas atteinte au droit des tiers. Je pense que ce qui est à Amnésie et politique, c'est qu'il ne se trouve pas la seule femme qui était bien. Il ne se trouve pas la seule femme qui était en train de porter plainte. C'est ce qui est à Amnésie. Amnésie ne veut pas dire le cadre politique. Mais tu as une idée de l'engagement politique. C'est ce qui est à Amnésie. C'est ce qui est à Amnésie. Ce n'est pas ça l'engagement politique. Parce que si tu n'as pas dit que c'est le métier le plus facile, c'est ce qui est à Amnésie. C'est ce qui est à Amnésie. C'est ce qui est à Amnésie. C'est l'étude, l'éthique, l'intérêt, l'intérêt et l'intérêt. C'est ce qui est à Amnésie. 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 Si tu es à Amnésie, tu te le souviens d'avoir des plans, pour que tu ne puisses pas le plus de la deuxième femme. C'est à Amnésie. Mais, tu ne peux pas le dire. Je ne sais pas ce qu'on a dit, mais je ne sais pas ce qu'on a dit. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais, il y a aussi l'accord d'une nation. D'accord. Alors, ce qui est arrivé, l'honorable député, cher Bahar Dolly, a introduit la proposition de loi qui est allée. C'est ce qu'on a dit à l'Assemblée nationale. Cheikh Abdo. Cheikh Abdo Bahar Dolly, voilà. Donc, il y a un peu de soucis. 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 C'est ce qu'on a dit, la criminalisation. Je suis d'accord avec l'honorable Cheikh Abdo Bahar. Vous le déposiez. Je suis entièrement d'accord avec l'honorable député Cheikh Abdo Bahar. Vous voyez que les gens qui criminalisent l'homosexualité, on valide, on supporte. On pousse jusqu'à ce qu'ils aient une guerre de cause. Il y a une modification de l'alénéa 3 dans l'article 319 du code pénal. C'est-à-dire que les gens qui corsent les peines par rapport aux pratiques LGBT, on est d'accord. Parce qu'il y a des choses, on est intraitable là-dessus. La question des valeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Encore félicitations Cheikh Abdo Bahar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas quelle a été sa position. Mais en tout état de courant... Si vous voulez savoir quelle position au Sénégalais est-elle que c'est à PASSEF ? Parce qu'elle est là-bas. Non, non, non. Quand j'ai dit PASSEF, le président de PASSEF, Ousmane Songo, qui a donné une position sur ça, quand il a fait une manifestation à la place de Lobelisque, il était là-bas. C'est-à-dire que sa démarche est nullement ambiguée sur la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Donc, la position... Oui, mais je sais que tout récemment, il y a eu un moment où il a dit Jean-Luc Mélenchon qui a remetté en cause de l'autre. Non, non, non. Ce qui est le PASSEF. Non, non, non. Qu'est-ce que Ousmane Songo a dit ? Que nous n'avons pas d'accepter. 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 Oui, mais cela se déclenche. Nous n'avons pas d'accepter. Mais si nous n'avons pas d'accepter, nous n'avons pas d'accepter à notre vie, nous avons fait des erreurs d'appréciation depuis le moment où nous devons cacher l'appréciation sur les LGBT. La loi en cause de l'appréciation des LGBT, est-ce que vous entendez? Qui peut-être l'efféminé. Qui peut-être l'attaquer. Non, ce n'est pas le problème Il ne s'agit pas d'être efféminé, il ne s'agit pas d'être un garçon manqué. Parfois tu vois des gens qui sont normales, alors que tu l'as bien. Tu vois une femme normale alors qu'elle est bien. Donc l'affaire ce n'est pas lié à l'apparence. Or Ousmane Sonko a dit que l'apparence a signé avec réserve. L'erreur d'appréciation n'est pas lié à l'apparence. Parce que l'expression est une femme. Donc il y a un tour qu'il y a dans notre société. Effectivement, il y a des gens qui sont des femmes. Il y a des personnes qui sont des femmes. Mais il y a des personnes qui sont des femmes. Donc la perception n'est pas de condamner. Ce sont des pratiques culturelles qui ne sont pas bonnes. Ce sont des pratiques culturelles. Ce sont des pratiques culturelles. Cela sont des tout tests tout dénat au sujet. Non, cela uniforme. C'est légèrement tout débloquer, C'est légèrement quelques vidéos. C'est parce qu'il n'y a pas d'agresseur, qu'il n'y a pas d'agresseur, qu'il n'y a pas d'agresseur. Il a raison. Sur ce point, il n'y a pas d'argent pour les femmes. Il n'y a pas d'argent pour les femmes. Il n'y a pas d'argent pour les femmes, qu'il n'y a pas d'argent pour les femmes, qu'il n'y a pas d'argent pour les femmes. Donc la loi sur la question est très claire. Ousmane Sonko veut comprendre la philosophie de ce qu'il dit. Mais Ousmane Sonko, sa position sur l'LGBT, ne sait pas que Jean-Luc Mélenchon est venu. Il ne sait pas que Jean-Luc Mélenchon est venu. Il ne sait pas que Jean-Luc Mélenchon est venu.